Lors du festival Cinefeu, consacré à la santé environnementale, focus particulier sur les perturbateurs endocriniens. Ce soir, j'interviens après le film de Mentus Crétain, qui pose la question des perturbateurs endocriniens et de la perturbation de la thyroïde, dont les hormones sont très importantes, notamment pour le développement du cerveau, du fœtus. Dans notre environnement, en effet, un grand nombre de substances chimiques présentent une structure très proche de celle de l'ion. Tellement proches qu'ils sont classés dans la même colonne du tableau périodique des éléments. Les molécules chimiques, fabriquées à partir de brome, de fluor ou de chlore, ont en effet presque la même structure que celle des hormones thyroïdiennes. Les perturbateurs endocriniens sont un changement de paradigme au niveau de la logique de la toxicologie. C'est-à-dire qu'en principe, c'est la dose qui faisait le poison. Plus on prenait d'un poison, plus on était empoisonné. Alors que pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas du tout ça, c'est la période qui fait le poison. C'est-à-dire que c'est le moment où on va être empoisonné qui va avoir des répercussions sur toute notre vie ensuite. La période la plus importante, c'est la période fœtale, c'est-à-dire pendant que le fœtus est en train de se développer. Donc il y a vraiment une protection très importante de la maman qui est à mettre en place. Ensuite, c'est la petite enfance. Et ensuite, c'est la période de l'adolescence. C'est-à-dire tous ces changements hormonaux, puisque les perturbateurs endocriniens sont des substances d'origine naturelle mais surtout d'origine chimique qui vont venir en fait perturber le rôle des hormones. Soit en se substituant à une hormone, soit en contre-carence, en s'opposant à l'action d'une hormone, soit en se rajoutant à une hormone. Et on se trouve avec des taux hormonaux beaucoup trop importants. 80% des perturbateurs endocriniens, on les trouve dans l'alimentation. On les trouve en fait dans les cosmétiques, dans les produits d'hygiène, les produits d'entretien. On les trouve dans le sol, les sols en PVC notamment. On les trouve dans les peintures. On les trouve les pesticides. On les trouve dans les médicaments. Dans certains médicaments, on en trouve. Donc on en trouve vraiment partout. On les trouve par exemple dans les poêles antiadhésives. On les trouve dans certains jouets. Donc on les trouve vraiment absolument partout. Pour les perturbateurs endocriniens, autre phénomène, c'est un effet cocktail. C'est-à-dire un produit tout seul qui ne pose aucun problème, mis avec un autre produit tout seul qui ne pose aucun problème, et un autre produit qui ne pose aucun problème. Quand on les met tous les trois ensemble, à ce moment-là, on a un effet cocktail et ça pose un problème. Donc c'est un changement complet de paradigme au niveau scientifique. Du coup, c'est un changement de paradigme au niveau médical aussi. Et c'est un changement de paradigme, par exemple, au niveau éducatif, puisque les troubles de l'attention de l'enfant, jusqu'à maintenant, on était plutôt sur ce sont les parents qui ne savent pas bien éduquer les enfants, ou bien ce sont les enseignants qui ne savent plus tenir leur classe. À partir du moment où on a cette notion d'un lien entre des perturbateurs endocriniens et le déficit d'attention, ça va permettre aux éducateurs et aux familles de déculpabiliser sur le fait qu'ils n'étaient pas bons, entre guillemets, et au contraire se rendre compte qu'il y a d'autres phénomènes, et il va falloir pouvoir accompagner ces enfants maintenant. Donc il y a un lien avec les perturbateurs endocriniens et tout un tas de problématiques, comme la baisse de QI, tout ce qui est déficit d'attention, les ovaires polykystiques, l'infertilité, on est pratiquement à un couple sur quatre qui est concerné par les troubles de l'infertilité. Vous avez par exemple la baisse de la qualité du sperme, puisque en 50 ans, un homme de 30 ans a perdu 2 spermatozoïdes sur 3, ce qui est considérable. Donc tous ces éléments-là, maintenant, on a des études, des milliers d'études, qui prouvent scientifiquement ce lien entre les perturbateurs endocriniens et les maladies. On a favorisé par exemple le niveau de l'alimentation, on a favorisé une alimentation bio, où on n'a pas les pesticides qu'on retrouve en alimentation traditionnelle, classique. Ensuite, par rapport aux poils, c'est préféré des poils aminos plutôt que des poils avec un revêtement anti-adhésif. Donc ce sont des choix d'achat, et puis après, c'est au niveau des collectivités qui peuvent vraiment agir sur ça, notamment par le levier de la commande publique. Donc ça veut dire, là aussi, c'est un changement de paradigme, et c'est placer la santé environnementale en fait au cœur des politiques publiques. Et se demander, est-ce que ce modèle d'agriculture est compatible avec la santé des humains et des écosystèmes ? Est-ce que ce modèle de transport est compatible ? Est-ce que ce modèle d'énergie ? Donc c'est vraiment une nouvelle vision, et la problématique sanitaire est tellement importante qu'on ne peut plus l'avoir simplement, j'allais dire, comme un élément complémentaire, ça devient un élément central en fait de nos politiques, et nous, de nos attitudes de consommateurs et de monde de vie. En fait, on a beaucoup, pendant toute une période, centré sur le génome et sur la génétique, en disant que c'était les gènes qui déterminaient tout. Et en fait, l'épigénétique, c'est voir que l'environnement va permettre à des gènes de se manifester ou de ne pas se manifester. Voilà. Et l'épigénétique et l'environnement sont complètement liés. Si ces gènes se manifestent, ça peut être aussi transmis aux générations d'après. Donc c'est très important de le savoir. Et donc du coup, ça interroge beaucoup la mode actuelle de la médecine prédictive, puisque la médecine prédictive se fait sur le génome et sur la génétique. Or, l'épigénétique, bien contrecarrée, là aussi, la génétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi agir dans les leçons d'un vaccin. C'est-à-dire en modifiant notre environnement, on peut modifier effectivement l'expression de nos gènes qu'on va transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants.